Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision hondaise avec moi-même, Michel Iradoukou Nda. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président Kagame a rencontré Hélène Degeneres Portia de Rossi et une délégation au village Uruguiro après le lancement hier du campus Hélène Degeneres de Diane Fossé Gorilla Fund à Kineye. Les participants à la conférence mondiale sur les télécommunications ont visité ce mercredi le complexe scolaire de Nyagirunika en district de Ouigessera. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président Kagame a rencontré Hélène Degeneres Portia de Rossi et une délégation au village Uruguiro dans le lancement hier du campus Hélène Degeneres de Diane Fossé Gorilla Fund à Kineye, un centre de recherche sur la conservation dans la région. Le campus de 15 millions de dollars situé dans le quartier de Moussandze, dont la construction a été financée par la personnalité de la télévision américaine Hélène Degeneres, a été inaugurée hier mardi par le premier ministre Edouard Nguyené. Le campus a été construit près du parc national des volcans, l'habitat naturel des gorilles de montagne, en l'honneur de la célèbre défenseuse des gorilles Diane Fossé. L'installation écologique de plusieurs acres adjacentes au parc national des volcans comprend trois bâtiments principaux, le centre de recherche Sandy et Harold Price, le centre d'éducation Rob et Melanie Walton, et la galerie de conservation Cindy Broder, ainsi que des logements pour les étudiants en visite et pour les chercheurs. Le campus Hélène a déjà été nommé l'un des dix projets architecturaux les plus attendus d'Afrique et présenté dans 60 minutes et dans Architectural Digest. Les participants à la conférence mondiale sur les télécommunications ont visité ce mercredi le complexe scolaire de Niajihounika au district de Wudjesira. Cet établissement bénéficie d'un réseau à large bande pour un enseignement efficace. Sur place, les enseignants utilisent les moyens technologiques pour dispenser leurs cours au lieu et place du tableau noir comme on en a l'habitude. L'école dispose d'une vitesse internet au débit comprise entre 25 et 150 mégaoctets par seconde et a été équipée d'ordinateurs qui aident à planifier et à dispenser des cours qui, selon le directeur de l'établissement, ont contribué à améliorer la qualité de l'éducation. C'est l'une des écoles qui bénéficie du financement du projet GIGA visant à intégrer le développement technologique. Cette initiative visant à fournir le haut débit aux écoles est mise en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Le directeur exécutif adjoint de l'UNICEF, Fayez King, a déclaré qu'au cours des trois dernières années, 1,3 million d'écoles dans le monde ont eu accès à Internet à haut débit pour faciliter le processus éducatif. La plupart des écoles au Rwanda se trouvent à moins de 30 kilomètres du réseau à large bande et seulement 43% d'entre elles n'ont pas accès à Internet, mais le processus de distribution se poursuit. Les experts en technologie ont souligné que le problème de suffisance des investissements dans le secteur ainsi que le coût élevé de l'Internet sont parmi les plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreux pays. Cette conférence mondiale de développement des télécommunications se tient à Kigali du 6 au 16 juin. Patrick Nili-Dandi nous fait le point. Dans un article intitulé Internet ouvert à tous, le secteur technologique a évoqué les opportunités mises en place par le programme Global Gateway des lignons européennes pour rendre Internet plus accessible. Wim Degenzel, un expert de projet d'accès à Internet de l'organisation, a déclaré que l'investissement dans la technologie serait l'un des moyens d'accéder à Internet. En ce qui concerne l'Internet, il faut le prendre au sérieux, mais il faut le faire avec des gens qui sont productifs car l'Internet est disponible. De sorte que lorsque l'Internet est disponible et fiable, il faut avoir des lignes directrices sur la façon de le contrôler. L'une des choses que nous avons vues dans Open Internet rapporte que l'Internet est nécessaire pour son propre usage et qu'il contribue au développement de la communauté locale. C'est pourquoi nous disons que bien que ces communautés estiment qu'il est préférable de définir des lignes directrices qui les rendront plus efficaces, cela peut bien sûr être fait. Les commissaires européens à la technologie, Pitta-Marien, affirment qu'il existe toujours un problème avec le coût d'Internet. Jusqu'à présent, dans de nombreux pays où Internet n'est pas utilisé, le problème n'est pas qu'il n'existe pas, mais le manque de capacité pour y accéder. Cette question qui doit être résolue. Les satellites d'aujourd'hui, qui fournissent beaucoup d'informations, peuvent nous aider à trouver des informations sur ce qui se passe ailleurs. La météo, les effets des changements climatiques. C'est pourquoi nous nous engageons à améliorer la manière dont les agences qui ont besoin de ces informations obtiennent son accès gratuit. Nous avons décidé de mettre en place des centres de données et des lignes de communication entre l'Europe et d'autres parties d'Asie, ce que nous prévoyons de faire également en Afrique, pour mettre ces informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Selon le docteur Thomas Ziekle, une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à Internet, ce qui constitue un obstacle à la réalisation de ses objectifs. La technologie est l'une des clés pour atteindre nos objectifs, dont les objectifs de développement durable, sans pouvoir rendre Internet accessible à tous et à un coût abordable. Elle continuera à combler les vides en termes de développement et d'inégalités sociales. Le fait est que personne ne doit être laissé pour compte. Tout ce que nous avons à faire est de savoir que le progrès technologique, tout le monde doit en profiter. Les lacunes dans l'accès à Internet sont en train d'être supprimées. Le programme Global Gateway des lignes européennes a été lancé l'année dernière en 2021 et vise à investir 300 milliards d'euros d'ici à 2027 dans des projets mondiaux de développement d'infrastructures, y compris technologiques. La moitié sera investie sur le continent africain. Ceux qui font du taxi-moto ici à Kigali et dans le reste du pays se disent prêts à bien accueillir et à offrir des meilleurs services à leurs clients alors que le Rwanda se prépare à organiser dans quelques jours le Tchogam, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant l'anglais en partage. Patrick Nididandi. Alors qu'il ne reste que 12 jours au Rwanda pour accueillir le Tchogam, certains motards de Kigali se déclarent prêts pour l'événement. Nous sommes prêts à accueillir les étrangers qui nous rencontreront. Nous allons leur souhaiter la bienvenue en leur demandant en anglais « Où veux-tu qu'on t'amène en utilisant la machine ? » ou encore en lui demandant « Puis-je vous amener à destination ? » Dans le cas de la préparation de cette journée, des réunions ont été organisées avec les motocyclistes de la ville de Kigali par les responsables de la ville. Certains automobilistes se disent prêts à présenter la meilleure image possible de leur pays aux participants. Nous sommes prêts à porter les nouveaux pantalons jeans qui sont plus pratiques pour notre activité. Ils seront toujours bien lavés. Ceux qui ne les font pas, parmi nous, nous allons les exhorter à les faire. Nous tiendrons en compte la sécurité de tous. Dans un effort pour protéger l'environnement, les directeurs de Rwanda Electric Moto, Donald Kabanda, a déclaré que des moteurs électriques seront proposés à ceux qui veulent utiliser ces moyens de locomotion à Kigali et leur permettre de respirer de l'air frais. Nous sommes prêts à environ 250 motards avec des motos propres et électriques qui sont déjà des motos bien équipées pour les passagers pendant les chogas. Des responsables en charge des motos à Rwanda a déclaré que les motocyclistes avaient été suffisamment sensibilisés sur les exigences quant au travail qui les attend. La première chose est que les motards doivent comprendre qu'ils sont notre partenaire dans ce grand rendez-vous. Les motards recevront de nouveaux maillots. Deuxièmement, ils doivent tous avoir des casques propres et ils doivent tous utiliser un compteur. Il y a actuellement environ 23 000 taxis motos dans la ville de Kigali. La région du Tchogam devait réunir plus de 6 000 délégués venant de 54 pays membres du Commonwealth, l'organisation des pays ayant la langue anglaise en partage. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michel Iradoukounda, bonne poursuite des programmes. Et d'ici là, portez-vous bien.